Si t'as vu le contact avec quelqu'un dans la salle, concentre bien ton attention. C'est quoi, Léo ? Y'a du bon et du mauvais dans chaque être humain, hein ? Mais toi, t'es le plus hostie de trou de cul que j'ai jamais rencontré. Hé, ça m'enfinait ! Léo ! Qui es-tu, Marilou ? Je le sais pas ! Ok, Marilou, change la vie. Je le sais pas ! Je veux rien savoir ! Tu veux rien savoir de toi ? Je veux rien savoir de moi, si tu veux assez clair ! Garde le contact, Marilou. Que rire, que rire, que rire ! Laisse-moi ! Qui es-tu, Marilou ? Mais enfin, Marilou, une échaleuse pourrie, ton vieux croyant, Marilou ! Je peux faire une scoplatique ! En esprit d'écaraventure, je vais te montrer ! Qu'est-ce que tu veux me montrer, Léo ? Vas-y ! En toi, t'as vu, je veux plus voir la face ! Ok, hein ? C'est pas facile de garder son calme, Léo, d'un être humain comme un autre. Et t'as mis sur le contact avec une autre personne dans la salle. Qui êtes-vous ? Hein ? Oups. Qui es-tu ? Paul, qui es-tu ? Oui, qui es-tu, Paul ? Je comprends pas la question. Oh, oui, parait-tu que je comprends pas la question ? Je suis un gars, ben, ben correct. Pas plus que moi que tout le monde, Paul ? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit que j'étais plus correct que les autres. Ça fait combien d'années que tu bégaies, Paul ? Je bégaies pas. Qui prétendez-vous être ? Ah, toi, Léon, c'est bien, hein ? T'as aucun problème, t'as le contrôle complet ? Ah, j'ai jamais dit ça, hein ? Pis toi, Jaline ? J'ai fait mon possible. Non, pis toi, Daniel, hein ? Hein ? Jamais un mot plus haut que l'autre ? Non, mais je plains ton chum d'être pogné avec une fille aussi fraide que toi, hein ? Je le plains sincèrement. Bon, de toute façon, t'es frigide. Comme ça, Jaline, je le fais, je le fais. J'ai été 80 ans. J'ai pas plus d'intelligent qu'il faut, mais je leur ai donné ce que je veux, au Jaline. Ah ouais ? Tu leur a légué ton impuissance, Jaline ? C'est pas vrai ? Pis toi, Marilou, ça fait combien d'années que t'es toute seule ? Et quand, la dernière fois que t'es fait l'amour, Paul ? Je suis toute seule parce que je l'ai voulu. Oh non, t'es toute seule parce que tu poignes pas. Tout simplement, Mario. T'as pas le droit de Kyrta. Oh, mais pourquoi tu viens ici, Mario ? Ça ou autre chose, tu suis des thérapies comme d'autres jouent au bingo, c'est ça ? Mais pourquoi tes mecs comme ça, tu veux disparaître ? Tu veux cesser d'exister ? Parce que tu t'aimes pas assez toi-même ? Mais pour qui tu te prends ? Ah, mais je suis pas meilleur ni pire que vous autres. Moi aussi j'ai eu bain des problèmes dans ma vie. Je suis passé par les mêmes souffrances que vous. Quand Mariette m'a quitté, j'étais pas plus gros que ça. J'étais fou enfermé. Ah mais on est tellement unique à Mario. Ah bah oui, t'es la seule à souffrir comme tu souffres. T'as été sacrifié par une société avide d'argent et pourri par succès. Mais la réalité, c'est que t'es en train de faire de ta vie un véritable désert. Parce que t'es pas capable de t'aimer toi-même pour te pardonner d'exister. Léo, c'est pire de me dire que t'écoutes à toi. C'est peut-être pas meilleur ni pire que Mariette. Ce qui se passe ici en ce moment, on regarde autant que ça regarde. C'est pas facile d'être qui te sens justement, Paul. Comment tu te sens en ce moment, Paul ? Garde ton sac, Paul. Comment tu te sens, Paul ? Mal. Répète-moi ça, j'ai t'entendu. Je me sens mal. Comment ça, t'entendais mal, Paul ? Plein de mal. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie, Paul ? Tu perds ton temps. Regarde autour de toi, tes amis. Ils sont tous à prêts à réussir. Et toi, qu'est-ce que t'as fait ? Rien, j'ai rien fait. Ben oui, on t'a payé des études, Paul. C'est pas pour rien. On a mis tous nos espoirs en toi. Mais qu'est-ce que tu fais ? Zéro. Nada.